Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du salon absolument féminin que j'ai visité ce week-end. Tel que son nom l'indique, le sujet du salon était la femme et la féminité. L'entrée était de 4,50€ et cela se trouvait à Pornichet. Je vous propose de vous montrer quelques stands et conférences que j'ai découvert là-bas. Commençons donc par la beauté. Je vous mettrai bien sûr en barre d'info les liens vers les sites et marques que je peux citer dans ma vidéo. L'exir bio avec la très sympathique Marie. C'est une marque française basée en Corse. Alors vous avez sous les yeux les 6 produits actuels de la marque. 6 produits cela peut paraître peu mais il s'agit vraiment pour moi en tout cas de basiques de soins qui me paraissent évidents. J'apprécie particulièrement le sérum et son odeur très 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 enivrante. qui sent énormément la mandarine. C'est vraiment un plaisir à appliquer je pense sur sa peau. J'espère pouvoir en tout cas vous faire une vidéo complète pour la fin d'année exclusivement sur cette marque. Une fois que je l'aurai testé. J'ai trouvé plutôt joli leur stand assez blanc et puré. Cela mettait plutôt les produits en valeur. Forever produits de soins à base d'aloe vera. Je ne crois pas avoir besoin de vous parler de ces bienfaits qui ne sont plus du tout approuvés. Les packagings des produits sont très très jolis et il y a une gamme assez développée de soins. Un point qui m'a peut-être un peu dérangée c'est que la production et la fabrication se fait aux Etats-Unis. Donc plutôt difficile de pouvoir s'assurer que la qualité et les normes qui peuvent être différentes des Etats-Unis en Europe soient bien respectées. Body Nature Celui-là il m'a beaucoup plu. Déjà parce que la présentatrice était hyper sympathique. Alors c'est un fabricant français de produits écologiques, d'hygiène, de beauté et d'entretien. Comme vous pouvez le voir ils ont une gamme plutôt complète. J'ai bien aimé leurs produits capillaires. C'est ce qui m'a le plus intéressée. Les produits que j'ai pu voir étaient tous certifiés bio. Passons à la maison. Je ne connais absolument pas du tout cette marque H2O. Vendus exclusivement en vente à domicile de produits de nettoyage. Alors ça vous promet évidemment un nettoyage facile de toutes les surfaces de votre maison. J'ai eu droit à une petite démo de nettoyage de vitres et miroirs. J'admets volontiers que c'était plutôt bluffant. Ah les gourmandises. Oh là là comme j'ai aimé ce stand. Mon Poupotin par contre l'aime peut-être un petit peu moins. Donc le stand suivant c'est Sugar Sugar. C'est une société française et nantaise. Et oui on peut être un peu chauvine. Ça ne gâche rien. Surtout quand c'est de la qualité et que c'est bon. Alors ils font des cupcakes et autres gâteaux merveilleusement délicieux. J'ai papoté avec l'une des créatrices très sympa et adorant ce qu'elle faisait. Et voir un autre entrepreneur s'éclater dans son travail c'est déjà pas mal. Regardez comme c'est mignon et joli. Et oui papoter, marcher, tout cela évidemment ça creuse. Et quand ça creuse, hop, une petite part de paella. Ce fut donc mon repas du midi. Ma foi elle était trop bonne. Et je ne pouvais pas rester comme ça évidemment. Donc j'ai pris un dessert. Évidemment j'ai pris quoi ? Vous ne devinez pas ? Et oui j'ai pris évidemment un cupcake de la marque Sugar Sugar. Celui-ci fut au parfum Stratchatella. Et la copine qui m'accompagnait a pris je crois passion et le second citron. Oui c'est ça, citron-fraise qui m'avait l'air ma foi délicieux. Après avoir été rassasiée, j'ai fait deux conférences. Première conférence, Elisabeth Arnault. Vous savez les gens, quand ils sont passionnés de leur travail, ils vous font aimer leur centre d'intérêt. Et pour Elisabeth Arnault c'est exactement cela. J'ai découvert ce qu'était une coupe énergisante. Alors c'est un vaste sujet. Moi je ne suis pas une personne qui fait les conférences. Mais ce que je peux vous dire c'est que c'était très intéressant. Ça parle de nous et de nos cheveux. Donc je vous invite à aller voir le site si ça vous intéresse. Seconde conférence avec Marianne Sébastien. Avec un travail sur la voix et comment la libérer. Alors c'est un peu réducteur comme j'explique cela. Mais je vous invite vraiment à aller voir son site. Sa conférence était en tout cas très intéressante. Où j'ai pu découvrir une autre vision des choses. Il y avait bien sûr plein d'autres stands sur les bijoux, la maison, les vêtements. Je n'ai évidemment pas tous filmés. Cela aurait été un peu trop long pour vous et peut-être pas si intéressant. Si vous avez l'occasion en tout cas par chez vous d'aller faire ce genre de salon. Je ne peux que vous conseiller d'y aller. Moi j'ai adoré et j'ai passé un super samedi. Et à votre avis j'ai ramené quoi à la maison ? Ben oui, c'est évident, vous commencez à me connaître. J'ai ramené des cupcakes. Je sais, je suis faible. Mais c'est tellement bon parfois de succomber à la tentation. Alors voilà la petite boîte dans laquelle j'ai pu transformer mon trésor. Et vous allez pouvoir voir à l'intérieur, magie, la boîte s'ouvre et trois petits millions de cupcakes. J'espère que ma vidéo sur ma journée au salon absolument féminin vous intéresser. Comme d'habitude, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et bye bye !